L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'agenda de G Suite pour organiser son emploi du temps. Donc quand je lance Firefox au lycée, j'arrive sur la page d'accueil et ici je clique sur G Suite pour pouvoir me connecter à mon agenda. Donc on a déjà vu dans une précédente vidéo la boîte mail, ici je cherche Google Agenda. Donc l'agenda se charge. La première chose à faire quand on arrive, c'est d'aller le paramétrer. Donc pour faire ça, on va sur l'icône en forme d'engrenage, on clique dessus et on choisit paramètres. Donc il y a plusieurs choses à regarder, par exemple la langue, là c'est bien français, le pays c'est bien France, ça c'est intéressant parce que c'est sur le fuseau horaire de la France qui va se baser pour vous envoyer les notifications pour vos réunions, donc il faut bien régler ce paramètre. Ensuite, moi je préfère être sur 13 heures, c'est-à-dire un affichage sur 24 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Les réunions font par défaut 60 minutes, ce qui correspond à une heure de cours, donc ça c'est bien. Ensuite, si c'est un agenda uniquement pour le travail, on peut décocher les week-ends. Après on peut aussi le laisser pour gérer son temps hors temps de travail, par exemple les heures de révision, travailler sur des exercices, on peut aussi servir de l'agenda pour ça. Ensuite, moi j'aurais tendance à dire que la semaine de travail commence plutôt le lundi, donc là je vais changer ça. Voilà, je reviens à mon agenda. Ensuite, je peux paramétrer l'affichage, donc par défaut c'est la semaine, mais on peut aussi demander l'affichage du jour, du mois, de l'année. On peut quand même en faire un planning personnalisé. Ensuite, autre paramètre que je vous conseille d'aller voir, donc dans l'agenda en lui-même, donc celui-là il s'appelle étudiant tutoriel, dans les trois petits points, vous avez paramètres et partage. Donc là, vous allez pouvoir gérer si cet agenda est partagé ou pas avec les autres membres de la communauté éducative du lycée. Donc par défaut, vous voyez, il est disponible pour tous les gens qui ont une adresse lycécfadumenez.fr. Donc ça, je vous conseille de décocher. A la rigueur, si vous voulez partager votre agenda, vous pouvez le faire avec des personnes que vous allez choisir ici, dans ajouter des contacts. Une fois que ça c'est fait, ah oui, alors il y a ça aussi peut-être qu'on peut régler les notifications par défaut, dix minutes avant, on reçoit une notification. Moi, je vais enlever ça. Je préfère gérer, événement par événement, ce dont je désire être averti à l'avance. Sinon, on se retrouve à recevoir beaucoup, beaucoup de mails. Voilà. Ensuite, on revient. Par défaut, vous aurez aussi l'affichage des anniversaires. Donc ça veut dire que si dans vos carnets de contacts, dans Google Mail, vous indiquez la date de naissance, la date d'anniversaire de vos contacts s'affichera dans l'agenda. On a aussi les jours fériés. Donc ça, c'est assez pratique. On a aussi les numéros de semaine. Donc par exemple, là, c'est la semaine 3 de 2018. Donc ça aussi, ça peut être assez pratique. Ensuite, pour se servir de l'agenda, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur un créneau horaire pour créer une réunion à cette horaire-là. Alors, par exemple, le mercredi de 10h à 11h, j'ai cours avec les CAP fleuristes. Donc je vais rentrer ce cours. Vous voyez qu'ici, j'ai assez peu d'options. Donc si je veux des options supplémentaires, il faut cliquer sur Autre option ici. Une autre idée, ça pourrait être de cliquer ici sur le petit plus. Ça permet d'accéder directement à la fenêtre avec toutes les options. Donc là, je vais faire Autre option. Je vais rajouter un horaire plus précis. Parce qu'en fait, ce n'est pas de 10h à 11h. C'est de 10h10 à 11h05. Ensuite, je vais rajouter une récurrence parce que ce cours a lieu toutes les semaines. Donc là, au lieu d'une seule fois, je vais mettre Personnaliser. Je vais dire que c'est toutes les semaines. Le mercredi se termine le... Et puis là, je vais dire que ça se termine le mercredi 4 juillet. Je vais terminer. Ensuite, je peux mettre un lieu. Donc par exemple, ce cours a lieu en salle informatique numéro 2. Je peux inviter des gens à ce cours. Donc là, si je clique sur Ajouter des invités, je peux le faire soit en passant par mon carnet d'adresse. Donc ça va s'inscrire en dessous. Soit carrément en saisissant l'adresse mail de la personne que je veux inviter. Ensuite, Hangouts. Ça, c'est si vous voulez faire une vidéoconférence lors de cet événement. Donc là, ce n'est pas le cas. Je vais enlever ça. Je peux ajouter une notification. Donc ça, c'est si j'ai peur d'oublier. Je lui dis que, par exemple, 10 minutes avant, je reçois une notification sur mon téléphone. Ou alors, je peux lui dire que, par exemple, un jour avant, je reçois un mail pour m'informer et me rappeler de ce que j'ai cette réunion demain à 10h10. Donc, s'il n'y a pas besoin, je vais supprimer ça. Je peux choisir une couleur. Par exemple, là, je vais mettre rose claire. Je peux même mettre une petite description. Parce que si j'invite des gens à une réunion, autant leur expliquer ce que ce sera. Donc, ça peut être... Je peux aussi joindre un ordre du jour, des choses comme ça. Une fois que j'ai paramétré mon événement, je l'enregistre. Et puis, vous voyez qu'il apparaît bien le 24. Mais qu'il sera là aussi le mercredi suivant. Et ainsi de suite, jusqu'au 4 juillet. Alors, le 28, nous serons en vacances. Donc, ça veut dire que là, cet événement-là n'a plus lieu d'être. Donc, je clique dessus. Et je peux modifier celui-ci. Si je veux changer ponctuellement quelque chose. Je peux aussi carrément le mettre à la poubelle. Avec la petite icône ici. Et je jette cet événement. Évidemment, je ne les jette pas tous. Je jette uniquement ceux qui correspondent à des vacances. Et voilà.